Hey tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve sur AFK Arena parce qu'il y a un nouveau champion qui vient de sortir c'est Titus le gardien des montagnes Titus Céleste, héros centré sur la force implisant des dégâts physiques Classe tank, obtention de la fortitude de Dura et rôle principal tank Du coup un gros tank avec des... basé sur des dégâts quoi Et Céleste ok tout simplement il a l'air stylé c'est un mec avec deux gros piliers Ça a l'air stylé on va lire les sorts après on va d'abord lancer l'arène et on va lire les sorts à peu près Du coup qu'est-ce qu'on peut gagner dans l'arène d'épreuve comme d'hab hop Bah des pierres d'âme et c'est toujours la même chose qu'on gagne des trucs sympas C'est simple c'est efficace en vrai c'est sympa c'est sympa et ça nous permet de tester le nouveau champion Alors on va regarder d'abord bien sûr comme toujours le champion Waouh Ah j'ai créé clip Oh il est stylé de ouf Bah bam Il tournoie Bah bam Bah bam C'est quoi son ulti ? Mais pourquoi sa barre d'énergie Ah il cherche son énergie En se mettant en pilier comme ça Il lance une explosion et après il attaque Ah Ok Ah c'est stylé de ouf C'est stylé comme principe Il doit donner un buff sûrement quand il est en mode combat En mode de défense Il doit donner sûrement un truc quand il est en mode défense On regardera plus tard Du coup on met Titus Titus pardon Titus 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 Nara Et c'est parti En x4 Comme si vous mettez en x2 vous risquez de pas gagner les combats Du coup mettez bien en x4 Et voilà Hop Il est stylé de ouf Ah il est trop stylé comme truc Je sais pas je peux pas te dire si il est fort ou pas Faudrait que je lise les spells pour voir ce que ça fait quand il est en mode recharge Mais euh C'est stylé Il est stylé de ouf Bon on laisse la même team bien sûr sur le deuxième combat du coup de droite On ne touche pas la team Ok Parfait on prend le coffre Hop Il y a deux combats à gauche là Hop Ça va être le même La même équipe pour les deux Mais du coup on va changer d'équipe Alors on met Nara en haut Et on laisse le pilier là On met Poséidon Euh La flingueuse Et l'archer Et bam Archer C'est parti Mais j'ai l'impression que quand il prend des Je sais pas si c'est quand il prend des dégâts Mais j'ai l'impression que c'est quand il prend des dégâts Ça barre de Du coup de D'ulti là Ça barre de Comment ça s'appelle Je sais plus On va dire ça barre de l'ulti Ça barre jaune là Elle se Quand il prend des dégâts Ça elle se recharge en fait Il faudrait que je vois ça Là il prend des dégâts Il prend des dégâts Il prend des dégâts Il prend des dégâts Mais il Il faut qu'il y ait des sorts après pour vraiment voir Oh il stun j'ai l'impression aussi Incroyable Et là il sera en position pliée Incroyable J'aime beaucoup J'aime beaucoup ce perso Je trouve Stilax On va à la droite Droit ou gauche c'est pareil Ça va être nouveau combat Du coup on laisse Poséidon On laisse pilier man On enlève Archer On met Pipa Héron Et brebis Et soin au pilier L'homme du pilier je vais l'appeler C'est qui on l'arrive bien j'avoue On laisse la même équipe du coup Pour le dernier combat Et non c'est parfait Allez tuer le c'est bon Parfait On prend le dernier coffre Boom Hop on nous libère là Waouh On prend le gros coffre Et c'est parfait On l'a perfect Bien joué à vous On va juste regarder nous les skills Du coup les compétences du champion Gardien du temple niveau 3 Passif Titus est immunisé contre les effets de contrôle Pendant tout le combat Et subit 35% de dégâts en moins Au début du combat Titus est endormi jusqu'à ce que son ulti soit activé Ok du coup il se met en mode pilier là Lorsqu'il est réveillé Titus dépense 50 points d'énergie par seconde Sa récupération d'énergie est réduite de 100% Et son taux d'attaque augmente de 20% Chaque attaque normale coûte 25 points d'énergie Et implique 150% de dégâts de zone Lorsqu'il dit Titus n'a plus d'énergie Il se rendort Une fois la compétence activée Titus lance une attaque Vachant 300% dégâts à tous les inutiles et étourdissants Pendant 2 secondes Ah ouais Ok Une fois la compétence activée Titus lance une attaque Il affiche 350% de dégâts Du coup ça augmente avec le temps Et ça a stun Ok Ça c'est le passif A l'exception de Titus Et des cibles invoquées Lorsqu'une ou plusieurs cibles sur le champ de bataille Subissent des dégâts Y compris les dégâts reçus par les boucliers A la hauteur de 8% de leur PV Elles produisent chacun une orbe d'énergie Que Titus absorbe et récupère Alors 80% de dégâts Ah d'énergie pardon Chaque personne ne peut produire qu'une orbe Ok c'est ça C'est pour ça qu'il avait Et point d'énergie infinie Titus tourne sur lui-même Les bras ouverts Et inflige 170% des dégâts Toutes les 0,5 secondes Aux ennemis proches En les renversant Quand il tourne Titus consomme 75 points d'énergie Par seconde supplémentaire Lorsqu'il n'a presque plus d'énergie Titus tournoit Pendant au moins 2 secondes Lorsque Titus a moins de 400 points d'énergie Il s'arrête de tourner Ok Et le dernier passif Du coup le bouclier du gardien Au début des combats Lorsqu'il est endormi Titus déploie un bouclier dépensif Qui reste actif Pendant 7 secondes Et absorbe ses dégâts Ainsi que ceux de ses alliés A hauteur de 1200% De son taux d'attaque Pendant cette période Titus ne peut pas utiliser son ultime Ça c'est quand il se met en mode pilier là Au début des combats Lorsqu'il est endormi Il utilise des plans de bouclier défensif Ah oui Ça déploie un bouclier Du coup sur tout le monde Lorsqu'il dort Après c'est qu'au début de combat Ou c'est à chaque fois qu'il dort Je sais pas Absorbe le método Et du coup ça donne un bouclier Sur tout le monde quand il dort Ok c'est bien ce que je pensais C'est pas mal Du coup voilà Un nouveau perso Qui a l'air pas mal En vrai qui se collise mon mot de pilier Je le trouve stylé personnellement N'hésitez pas à me dire vous Ce que vous en pensez Moi je le trouve bien stylé Le petit Titus Voilà Voilà c'est tout ce que j'avais à dire J'espère que vous avez aimé la petite vidéo J'espère que vous avez servi Moi je vous dis A très très vite dans une prochaine vidéo Salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz